Donc, ils sont trois points liés et corrélés sur des secteurs d'activité, principalement B2B et tout type de secteur. Et moi, j'ai intégré LinkedIn, la plateforme, il y a six ans et je la travaille régulièrement. Alors, un point de vigilance à avoir, tu peux passer à la slide 3, Jean-Marc. Merci. Un point de vigilance à avoir, c'est qu'au travers de ces 30 minutes de webinaire, je ne détiens pas la solution miracle. Chacun doit aussi s'approprier sa stratégie en fonction de ses objectifs, de la taille de son entreprise, de son secteur d'activité. Et ça, c'est vraiment très important et de pouvoir justement prendre une certaine hauteur et réfléchir à ce que vous souhaitez partager aujourd'hui sur cette plateforme, qui est vraiment une plateforme de réseau. Donc, tu peux nous mettre la slide 4 ? Merci. Donc, pour ce webinaire, je vous ai fait un concentré, voilà, des points essentiels, puisqu'il est vraiment important de pouvoir, je dirais, travailler les fondamentaux pour développer ensuite une stratégie cohérente. Donc, on va voir, comprendre le réseau pour les personnes qui sont peut-être un peu plus novices ou qui ne l'utilisent pas forcément. Quelques chiffres clés que nous avons aujourd'hui. Et on va partir sur une base de créer et optimiser, donc, sans bien le profil, la page. Les outils aujourd'hui que LinkedIn vous propose pour aller une étape, je dirais, plus loin en termes de stratégie payante. Je vous montrerai comment calculer votre indice de référencement sur LinkedIn. Et nous verrons, en fait, un ou deux exemples concrets de sociétés ou de personnalités aujourd'hui qui publient et qui se sont vraiment appropriés aujourd'hui leur discours. Voilà. Donc, au niveau de la slide 5, comprendre le réseau. Donc, LinkedIn, pour ceux aujourd'hui qui l'utilisent d'une manière, on va dire, récente, qui n'ont pas forcément les points d'ancrage du réseau, c'est un réseau professionnel qui a été créé en 2003. Au départ, il était plus à vocation RH, donc plutôt de recruter des talents. Et on l'a aujourd'hui plutôt complété avec un apport business supplémentaire. Donc, c'est un outil qui va aider professionnels et entrepreneurs à élargir leur réseau. C'est une opportunité pour vous de pouvoir trouver, je dirais, d'agrandir votre réseau et de développer votre identité de marque. C'est un réseau qui reste très professionnel. C'est vrai qu'on va plutôt y trouver une communication, on va dire, corporate et propre à l'entreprise, bien qu'aujourd'hui, LinkedIn, vous l'avez vu, peut prendre, en fait, certaines options de Facebook, notamment sur les stories, sur l'invitation à des événements. Donc, ça, ce sont des options et des évolutions que LinkedIn a mises en place assez récemment. Donc, le réseau propose des évolutions, en tout cas, régulières. Tu peux passer en slide 6, Jean-Marc. Au niveau des chiffres clés. Donc, on a aujourd'hui 10 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. On compte à peu près 40 millions de décideurs et 61 millions de personnes dites influentes. On a 20 millions de membres inscrits en France en 2020, donc 64 % de la population active. On a aussi vu une recrudescence d'inscriptions au vu du contexte inédit qu'on a pu vivre ces derniers mois, puisque la partie digitale a effectivement pris un essor un peu plus prononcé pour des sociétés qui n'étaient peut-être pas aujourd'hui présentes sur le réseau. Ça a permis de développer. Au niveau des membres des visites uniques par mois, on est à 13,5 millions. Et au niveau de la place de LinkedIn dans les différentes plateformes, on est à la 13e place des meilleures plateformes en 2019, sachant qu'on reste, encore une fois, sur une plateforme qui travaille beaucoup le professionnel et la partie B2B, majoritairement. Au niveau de LinkedIn et de votre profil. Donc là, on est en page 7, Créer, Optimiser. Donc, le point de création et d'optimisation. Alors, là, je pense que je ne pourrais malheureusement pas vous montrer mon écran. Mais l'enjeu, quand vous êtes effectivement sur LinkedIn, il est vraiment primordial dans un premier temps, si vous souhaitez développer votre visibilité, commencer votre stratégie de contenu. Très important de pouvoir créer et optimiser votre profil avec les points clés qui vous sont demandés. avec un titre, donc une fonction qui soit comprise et qui puisse permettre à votre cible de comprendre ce que vous faites. Un résumé qui soit suffisamment détaillé et qui vous permette de bien expliquer vos expertises, en quoi vous accompagnez. Donc, on n'est pas du tout sur un CV, un développement de CV, mais vraiment de prendre de la hauteur et de montrer comment vous pouvez accompagner en qualité de professionnel ou au sein de votre entreprise, comment vous allez pouvoir accompagner vos clients. Vous avez des points pratiques qui se trouvent tout en haut dans votre onglet contacts où vous aurez votre URL à personnaliser, l'ensemble de vos coordonnées. Donc, vous pouvez faire le choix de mettre votre email, de mettre votre téléphone, de mettre vraiment tous les degrés de contact possibles en fonction de votre souhait d'être contacté en direct ou pas. Donc, dans la présentation, je vous ai noté les points pratiques et techniques, donc les dimensions des photos, des bannières, le titre, les coordonnées. Et il va falloir également travailler toute la partie basse qui est donc votre expérience, vos compétences, puisque ce sont des mots-clés qui vont vous référencer. N'hésitez pas à mettre également quelques hashtags qui reprennent encore une fois votre domaine, votre expertise. Pour que LinkedIn puisse aussi, ce moteur de recherche, donc qui est un algorithme, puisse vous référencer sur les domaines aujourd'hui que vous couvrez, tout simplement. Vous avez également la possibilité de rajouter plusieurs visuels, donc une présentation, une vidéo. Utilisez-le dans votre profil, parce que ça vous permet également, ça permet à votre cible en tout cas, de voir directement ce que vous proposez. Et c'est quelque chose qui va rester de manière pérenne dans votre profil. Donc ça, c'est vraiment important à bien, bien renseigner au départ pour que vous ayez un profil qui soit visible, vu, et surtout qui puisse être pris en compte dans l'algorithme LinkedIn. Sachant qu'un profil aujourd'hui qui est optimisé va gagner en référencement régulièrement. Plus vous allez le nourrir, plus vous allez le travailler, être connecté régulièrement, plus vous allez être visible. Jean-Marc, tu peux passer en slide 10. Donc là, je vous ai noté au niveau des différentes... Vous avez vraiment les imprimés-écrans qui reprennent les différents points du profil à optimiser. Dans un cas idéal, je vous aurais partagé mon écran, mais là, c'est... Voilà, on va... Vous pourrez en fait le voir à chaque fois au niveau de vos profils respectifs. En slide 11, je vous ai noté ce qu'était un profil attractif, donc qui reprend les points que nous avons évoqués précédemment, à savoir visible, vendeur, prouvé et connecté. Donc dites-vous toujours pour... Voilà, dans n'importe quel déploiement de stratégie, c'est toujours de rester finalement fidèle à votre ancrage, à vos valeurs. Donc proposez quelque chose de simple, qui soit compris. N'essayez pas de trouver des titres trop compliqués. On voit beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, de titres assez particuliers. Restez simple dans votre approche. Dites-vous que la personne que vous avez en face ne vous connaît pas forcément. Elle a besoin d'être rassurée. Donc il faut que votre profil puisse donner envie de vous rencontrer et que vous puissiez aussi donner des preuves de ce que vous décrivez et ce que vous écrivez sur vos expertises, qui vont vous permettre de développer votre réseau d'une façon ciblée. Donc quand vous allez inviter des personnes à rejoindre votre réseau, elles vont avoir une facilité de compréhension de ce que vous proposez. Sur LinkedIn, il faut bien comprendre que vous êtes sur un couple profil-page. Votre profil, donc là, on est en slide 12. Votre profil, en fait, va vraiment ancrer votre présence sur LinkedIn. Mais la page entreprise, alors peu importe, encore une fois, la taille de votre structure, que vous ayez une petite entreprise ou un grand groupe, cette page, elle ancre aussi votre présence. Elle vous permet de faire une communication en rapport avec l'entreprise, les valeurs humaines, le recrutement. Donc de pouvoir aussi montrer derrière que vous avez un certain nombre de salariés rattachés à votre page. Donc il est important de travailler ce couple-là. Sachant que sur la page entreprise, vous avez aujourd'hui de plus en plus d'options qui vous sont proposées, que LinkedIn fait évoluer vraiment régulièrement. Dans les dernières en date, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer des événements. Vous pouvez créer votre événement sur votre page. Vous pouvez inviter des personnes qui sont déjà connectées dans votre réseau à liker votre page. Dans la limite de 100 personnes par mois, donc pour éviter le spamming, parce qu'il y a eu un petit excès de spam. Au niveau de la partie page, vous avez la possibilité aujourd'hui d'écrire une publication, mais pas seulement, de créer aussi un sondage, de célébrer une occasion particulière. Donc c'est vrai que la page évolue et prend vraiment un essor qui est intéressant. Elle nous offre des fonctionnalités beaucoup plus pertinentes. Donc là, au niveau de... Je vous ai noté là les points principaux à vraiment bien développer sur votre page. Et donc dans la présentation, donc page 13, je vous ai noté la page Google, par exemple, si vous avez envie de voir une page qui est vraiment optimisée. Donc l'intérêt, c'est d'aller voir des pages qui derrière sont vraiment nourries au niveau de la photo de bannière, au niveau du logo, du nom de l'entreprise, du descriptif, de la spécialisation. Vous avez la possibilité de mettre des mots-clés. Et ça, c'est important. C'est aussi un référencement pour que l'algorithme puisse vous prendre en compte sur ces points-là. Donc l'enjeu, encore une fois, des publications que vous allez créer, de votre stratégie de contenu, une fois que ces deux éléments socles sont optimisés, c'est vraiment de pouvoir développer développer une stratégie de contenu qui soit cohérente et de faire des choix en fonction de votre secteur, de votre domaine, de se dire, bon, j'ai du contenu, quelle typologie de contenu vais-je pouvoir publier et proposer à mes cibles en fonction de la typologie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est partageable sous forme de vidéo, sous forme d'infographie, sous forme d'article ? Ne vous dites pas forcément, on nous dit que la vidéo a un essor fou, je ne vais faire que de la vidéo parce que tout le message n'a pas le même impact en fonction du support. Voilà. Donc là, c'est aussi, voilà, ça va être aussi quelque chose de fondamental d'adapter votre stratégie de contenu aujourd'hui à votre cible et surtout à la manière dont vous allez communiquer. Impliquez également, et ça, c'est vraiment important, impliquez vos salariés si vous en avez, montrez-leur l'importance aussi de pouvoir se rattacher à la page parce que ce sont vos premiers ambassadeurs, ce sont les personnes qui vont être capables aussi de porter l'information un peu plus loin et c'est important de créer cette stratégie d'engagement au travers, je dirais, d'une réflexion collaborative. Donc ça, c'est vraiment fondamental. On va passer sur, je vous ai noté, donc les interactions, c'est vrai que dans le meilleur des cas, il vaut mieux effectivement commenter. Le commentaire reste vraiment le point d'ancrage au niveau de l'engagement. Ça va vraiment être le point premier. Le like, alors le j'aime, aujourd'hui, on a vu qu'il y a plusieurs, que LinkedIn a développé, on n'est plus qu'au j'aime, on a plusieurs émojis qui ont vu le jour, là aussi, sur un petit aspect Facebook. Mais il n'y a aucune différence entre les différents interactions. J'aime, bravo, j'adore, c'est curieux ou c'est instructif. Puisque comme vous pouvez le voir, je vous l'ai noté en page 16, on va y revenir, on a plusieurs intonations de partage et d'engagement. Et vous avez le pouce qui est le like, le bravo qui félicite, le love qui est représenté par le cœur, la petite ampoule qui est insightful, donc c'est instructif, et notre petit émoji violet qui dit c'est curieux, c'est étonnant. On a une dernière qui a vu le jour, c'est une main avec un cœur dans le cadre du Covid qui montre en fait une certaine solidarité. Voilà. Donc en page 16, je vous ai noté en fait vraiment les points, quelques points essentiels à retenir, notamment pour le partage et l'interaction. Donc quand on crée une publication, posons-nous toujours la question de ce qu'on aurait envie de lire si on était à la place de notre cible. Donc pour générer l'engagement et générer les commentaires. Voilà. Donc l'idée, c'est que les commentaires sont essentiels et c'est eux qui vont vous apporter bien sûr plus de vues et d'engagement que les likes et les partages. Quand on va répondre et réagir à chaque commentaire, c'est une stratégie primordiale pour pouvoir optimiser votre engagement. l'engagement est dans les 60 premières minutes d'après ce que nous dit l'algorithme qui est quand même une boîte noire, c'est ce qui est le plus important. C'est vrai quand une publication est likée dans les 60 minutes où il y a de l'interaction, elle va être vue dans votre fil d'actualité à plusieurs reprises. L'enjeu, c'est également au maximum de ne pas juste rajouter des personnes en masse sur votre LinkedIn, mais d'interagir avec eux, d'interagir avec eux, de leur montrer que vous avez une page entreprise, qu'ils peuvent suivre l'actualité. Là, on est vraiment sur un système de gestion de la relation. On indique plutôt trois hashtags au maximum, mais les hashtags sont importants parce qu'ils sont suivis et vous pouvez maintenant les suivre sur LinkedIn depuis quelque temps déjà. C'est important de pouvoir là aussi rajouter des hashtags propres à votre domaine. Vous pouvez également mentionner maintenant des personnes dans votre publication quand vous publiez, mais faites juste attention à ce que ces personnes que vous mentionnez aient une réaction, pas que ça reste effectivement sans retour. Et si vous avez, si vous voyez les publications qui vous intéressent, mettez-les, gardez-les, vous avez la possibilité de les enregistrer, notamment sur le mobile, même aujourd'hui sur la plateforme PC, revenez-y pour plutôt commenter plutôt que de juste liker. C'est vrai que le commentaire va permettre aussi de montrer que vous êtes actif et que vous avez une réflexion par rapport à certains sujets qui sont publiés. La qualité, privilégiez bien sûr la qualité avant la quantité, donc publiez plutôt peu, mais régulièrement, avec une vraie notion de qualité derrière. Encore une fois, quelle valeur ajoutée je souhaite apporter à ma cible ? En page 17, donc là, je vous ai mis un schéma qui reprend la partie algorithme sur lequel vous aurez la présentation qui vous sera mise en ligne par Jean-Marc Kolb, donc pas d'inquiétude, vous aurez la possibilité de relire ça un peu plus en détail. Je ne vais pas revenir sur la partie algorithme qui mérite effectivement analyse et puis un peu de réflexion, mais c'est intéressant d'avoir déjà une vision de cet algorithme et de savoir qu'au final, votre contenu est quand même validé humainement. Elle est validée par les membres LinkedIn. Donc, on évite bien sûr toutes les publications qui peuvent être à caractère extrême. Voilà. On en parlait un peu plus haut au niveau du sommaire. Là, je vous ai indiqué donc en page 18 les outils qui peuvent être mis à disposition peut-être que je dirais pour la plupart d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous avez un profil encore gratuit et vous pouvez tout à fait évoluer dans un premier temps avec un profil gratuit, normal. Vous pouvez faire des choix après, on va dire, d'abonnements qui sont tous, qui peuvent tous apporter une valeur ajoutée mais en fonction de votre besoin et de vos objectifs. personnellement, moi, j'utilise Sales Navigator parce que c'est une solution qui est intéressante pour les commerciaux, les dirigeants qui souhaitent acquérir du lead, faire de la veille sur de l'entreprise sur différents secteurs. Donc, moi, j'ai Sales Navigator et je l'utilise pour travailler une prospection qui est beaucoup plus ciblée et une veille sur différents environnements d'entreprise. Après, LinkedIn vous propose à chaque fois 30 jours d'essais gratuits. Donc, profitez de cet essai pour tester et vous faire votre idée de l'abonnement qui pourrait vous correspondre le mieux ou qui pourrait correspondre à votre direction des ressources humaines par exemple. Au niveau de la page 19, je vous avais parlé en début de calculer votre Social Selling Index. Alors, pour les personnes qui ont un profil premium, donc payant, vous avez normalement un onglet en haut sur LinkedIn complètement à droite qui vous permet d'aller voir votre Social Selling Index. Sinon, ce qu'il faudra faire, vous pouvez l'avoir gratuitement, vous tapez dans Google SSI plus loin LinkedIn, donc 2S et I LinkedIn et vous aurez en fait à cliquer pour avoir votre score. Alors, c'est intéressant simplement d'avoir une petite idée justement de son score LinkedIn. Pourquoi ? Parce que LinkedIn décide de vous référencer sur 4 points essentiels. Comment vous construisez votre marque professionnelle ? Comment vous trouvez les bonnes personnes ? Vous échangez des informations et vous établissez des relations. Et en fonction, il va vous donner ce marquage de votre pourcentage sur 100 et également de votre réseau et dans votre secteur d'activité. donc en le prenant avec tout le recul possible, ça vous permet en tout cas de pouvoir avoir une vision disons sur votre progression au niveau de LinkedIn. Au niveau page 20, au niveau des exemples concrets, là je vous ai mis tout simplement des pages, notamment Decathlon qui a une page qui a un très très fort engagement et qui est très intéressante à suivre tant bien pour sa stratégie de contenu parce que bien souvent on me demande quelle est la stratégie idéale, il n'y a pas de stratégie de contenu idéal, il n'y a pas une publication qui va être plus likée qu'une autre, tout dépend toujours de la nature des likes et des commentaires et de qui vous avez dans votre réseau et comment vous les touchez ces personnes-là. Donc si on prend l'exemple de Decathlon, ils publie, ils mettent beaucoup les valeurs humaines et leurs salariés en avant, ils n'hésitent pas non plus à aller chercher de l'information en publiant des sondages et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils ont l'engagement est là. Donc je vous invite à aller consulter leur page pour voir un petit peu comment ils engagent, comment est-ce qu'ils ont travaillé aussi leur stratégie de contenu au travers vraiment de cet ambassadora. Au niveau d'un autre exemple, vous avez Michel-Édouard Leclerc que certains d'entre vous peut-être suivent déjà. Et au niveau de sa stratégie, lui, il a une communication qui est, on va dire, il a une stratégie de communication qui est sans, on va dire, sans filtre. Oui, bonjour, je pense qu'on a quelqu'un qui n'a pas coupé le micro. Oui, bonjour, pardon. Oui. J'ai quelqu'un qui n'a pas coupé le micro. C'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, pour les exemples concrets, donc en page 21, on a par exemple Michel-Édouard Leclerc, comme je vous le disais, qui lui, une stratégie, je dirais, de in situ personae qui est intéressante parce qu'il parle sans tabou. Voilà, il n'hésite pas finalement à évoquer des sujets, on l'a vu, durant la partie confinement, durant certains moments qui étaient un peu délicats. Il a communiqué, il communique toujours d'une manière assez transparente. Après, on adhère ou pas, mais je dirais que sa stratégie de communication est intéressante. Et il n'hésite pas finalement à faire des démentis, même en vidéo, même spontanément, à travailler un live. Et il a au moins, voilà, il a le courage de poser les sujets d'une manière assez claire, posé et encore une fois, sans filtre. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui est intéressant de suivre, rien que dans la manière aujourd'hui de s'exprimer pour un influenceur, puisqu'aujourd'hui, il est vraiment dans la catégorie influenceur. Un exemple, bien sûr, à ne pas suivre, mais ça, c'est bon de simplement le rappeler. Si vous faites le choix d'intégrer LinkedIn, optimisez votre profil et votre page. Ne laissez pas le sujet en friche avec juste une photo, pas de photo, voilà, un descriptif un peu bâclé. Ce serait dommage, ça donne une mauvaise image en termes d'irréputation. Donc vraiment, si vous lancez, allez-y, mais vraiment encore une fois, en optimisant au maximum, quitte à y revenir, parce que votre stratégie, elle évoluera toujours dans le temps, que vous soyez en entreprise, indépendant. Bien sûr, vous allez proposer des nouveaux services, il y a des choses qui vont évoluer dans votre vie professionnelle. Donc vous allez être amené à travailler ce profil régulièrement, mais optimisez-le, vraiment. Pour résumer, donc en page 23, je vous ai noté quelques points à éviter sur LinkedIn. Donc comme on l'a vu précédemment, l'autosatisfaction, parler de soi constamment, le désir de vendre rapidement, il est vraiment important sur la partie prise de contact et développement de votre communauté, d'éviter de vouloir, dès que vous entrez en contact avec quelqu'un, d'absolument lui envoyer un message de 25 lignes avec tous vos services miraculeux. Ça va plutôt refroidir la personne parce qu'en aucun cas elle vous a émis un quelconque souhait. Donc essayez d'abord vraiment d'avoir une approche beaucoup plus gagnant-gagnant et donnant-donnant pour pouvoir justement générer un premier contact pertinent. On l'a vu encore une fois, le côté résumé qui s'apparente à un CV, non, prenez de la hauteur et montrez vraiment comment vous accompagner. Inclure ces coordonnées, oui, avec une mesure de vigilance si vous ne voulez pas forcément être contacté directement. Mettez dans ces cas-là les coordonnées de votre assistante ou de la personne au standard si vous souhaitez que les appels soient filtrés. et surtout restez également actifs, c'est-à-dire instruisez, formez, partagez, likez, partagez des sujets qui vous tiennent aussi à cœur, partagez, n'hésitez pas à commenter quand vous pensez que vous pouvez compléter simplement une communication faite. On n'a pas vocation à avoir la science infuse et la vérité générale sur chaque publication. Donc, n'hésitez pas à apporter à chaque fois en complémentarité votre avis sur le sujet. Ça passe toujours très bien. Au niveau des points essentiels en page 24, donc pour attirer l'attention de vos futures cibles, faites en sorte d'être perçu comme un expert. Donc, régularité, régularité, c'est vraiment une règle d'or. Soyez régulier puisque vous allez être, vous serez visible avec une régularité sans assommer pour autant, bien sûr, votre communauté. Donnez toujours avant de recevoir, ça c'est quelque chose de fondamental. Donc, de pouvoir donner du contenu, donner des conseils, partager votre vision au travers de votre expertise, des manières dont vous avez déjà accompagné des sociétés dont vous vivez votre quotidien dans votre profession. Là, l'offensive commerciale, on l'oublie. Là, concrètement, on oublie vraiment le côté je veux vendre mon service avant tout. Ça va trop se sentir et ça va refroidir. Pour prendre rendez-vous et si vous souhaitez à un moment donné contacter quelqu'un pour vous dire tiens, j'ai vraiment un souhait aujourd'hui de rentrer en contact avec cette personne, personnaliser vos messages dès le départ. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, ne lui envoyez pas juste une invitation, elle ne sait pas pourquoi vous l'invitez. Donc, mettez un message, personnalisez au maximum, c'est vraiment la base et c'est fondamental. Je vous ai également noté en lien les Top Voice 2019, donc des personnes qui sont les plus influentes aujourd'hui, qui partagent des sujets dans divers secteurs d'activité. Ça a été repris par Sandrine Chauvin. Donc, c'est intéressant si à un moment donné, vous faites des choix de suivre certaines personnes. N'hésitez pas à aller aussi chercher des personnes qui peuvent être influentes dans votre domaine pour simplement vous ouvrir à d'autres clés. Enfin, au niveau vraiment du résumé, comment est-ce que je peux aujourd'hui travailler LinkedIn comme un levier dans ma stratégie globale ? On le sait, faire simple, c'est sans doute l'objectif le plus compliqué du monde et c'est très difficile de prendre du recul pour soi-même et son activité puisqu'on est toujours finalement emprunt de beaucoup d'émotions. Donc, à un moment donné, faites des choix soit d'en parler à vos collègues pour quand vous développez votre profil, poser la question comment est-ce que tu trouves mon résumé ? Comment est-ce que j'ai approché finalement la problématique ? Est-ce que c'était la bonne ? N'hésitez pas à faire appel à des partenaires, des intervenants externes qui peuvent vous apporter aujourd'hui une vision externe et très objective du sujet. Prenez de la hauteur encore une fois. D'où est-ce que vous partez et quels sont vos objectifs ? Revenir aux fondamentaux, c'est vraiment important. Quand on démarre une stratégie, je dirais qu'on la peaufine, c'est important de revenir aux fondamentaux et de donner du sens à vos actions. Pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous travaillez justement cette stratégie ? Quel est l'objectif ? Et qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Au travers de votre valeur et votre ADN. Renforcez le lien avec vos clients qui sont vos premiers prospects. Très important aussi quand vous intégrez LinkedIn. N'oubliez pas d'intégrer vos clients au niveau de votre réseau parce qu'au-delà d'un simple mail dans la vie de tous les jours, sur LinkedIn, ils vont pouvoir suivre votre communication, ils vont pouvoir vous envoyer un message. C'est un lien qui va être un petit peu plus constant. Créez un lien avec vos prospects. On l'a vu tout au long de cette présentation qui est certes courte mais qui vous donne une première vision. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter pour comprendre le besoin, pas juste pour vendre encore une fois. C'est vraiment important. Écoutez, prenez le temps, on vous donne toutes les clés quand vous écoutez. Et accepter de ne pas vendre son produit effectivement dans un message stéréotypé qu'on reçoit beaucoup en ce moment. Donc c'est plutôt générer vraiment l'échange et le partage. Travailler une stratégie de contenu qui engage et qui va générer l'émotion. L'émotion, c'est la première chose qui nous met en mouvement. Donc quand vous travaillez cet aspect émotion au travers de contenu, vous permettez à votre cible de vous reconnaître dans la situation dans laquelle elle est, donc vous contextualisez. Et ça, c'est très important. Contextualisez votre communication. Avant tout, derrière une stratégie de contenu, il y a des personnes, il y a une équipe, il y a une réflexion, il y a un dirigeant qui donne un souffle et il y a des collaborateurs derrière qui s'impliquent. Et c'est un travail qui va toujours rester collaboratif. On ne fait jamais, on ne réussit jamais seul. À un moment donné, on s'arrête. Donc c'est très, très important de pouvoir travailler aussi vraiment en collaboratif. Donc le respect des fondamentaux peut vous garantir en tout cas la visibilité et l'engagement. Il n'y a pas une solution miracle aujourd'hui sur LinkedIn. Par contre, c'est une solution de régularité, de pertinence dans la manière aujourd'hui dont vous allez vous ancrer petit à petit. Et c'est un apprentissage. Vous allez apprendre tous les jours. Il n'y a pas d'erreur possible, mais c'est vraiment un apprentissage. Comment aujourd'hui j'apporte ma pierre à l'édifice au travers de mon environnement ? Voilà. Donc moi, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Encore navrée pour ce mode dégradé parce que je ne vois pas en fait les questions et je ne vois pas les participants. Donc je suis un peu embêtée. Jean-Marc, tu es toujours... Oui, je suis là. Ok, ok. D'accord, d'accord. Oui, alors... Est-ce que tu vois le chat ? Bien sûr. Je ne vois malheureusement pas le chat. Donc j'en suis navrée. Mais on peut, par contre, si tu as peut-être des questions à me donner et puis on peut y répondre. Et si après, vous avez, encore une fois, on a encore une dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions plus personnelles, je vous inviterai à m'envoyer une invitation sur LinkedIn ou si on est en contact, n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on puisse échanger. Voilà. Donc je ne vois pas les questions, Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions de personnes qui ont... Alors j'en ai une dans une stratégie de contenu optimal. Quelle est l'idée de la fréquence de publication à avoir ? Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors il n'y a pas de... On dirait, il n'y a pas de fréquence miracle ou spécifique. Ça va dépendre d'où vous partez. Si vous partez d'une fréquence nulle, je dirais commencer déjà par travailler une publication par semaine. Mais tenez-vous-y. Quitte à monter au bout d'un mois à deux publications, il faut surtout vous poser la question fondamentale de qu'est-ce que j'ai à raconter aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes cibles ? Et comment je peux le cadencer au travers de ma stratégie régulière ? Donc ça dépend aussi de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise avec un groupe qui a suffisamment de ressources, là, vous pouvez effectivement actionner des leviers internes qui vous permettent pour l'un de travailler la stratégie, on va dire, de rédactionnel, l'autre peut travailler le visuel. Donc vous avez cette partie équipe. Si vous êtes sur une plus petite structure, dites-vous déjà, je commence à publier une fois par semaine, mais je m'y tiens. Et derrière, je continue crescendo, je monte, mais je suis régulier. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas, posez les questions sur le canal de chat, je les transmets à Lauriane. Il y a des remerciements. D'accord, merci en tout cas. Je suis vraiment navrée, je ne vois pas le chat, mais merci en tout cas pour votre attention. J'avais prévu de vous partager mon écran au travers de LinkedIn, donc on refera peut-être un... J'ai une question. Sur les pages, j'ai l'impression que le « à propos » n'est pas lu. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, sur les pages, effectivement, alors, ça va dépendre, je pense, ça dépend, ça dépend de, on va dire, de plusieurs facteurs, mais je suis assez d'accord. Je pense que le « à propos », il est un peu zappé, parce qu'il n'est pas, alors, il n'est pas tellement bien mis en avant non plus par LinkedIn, par la plateforme en elle-même. on a un petit peu de mal, il faut vraiment aller le chercher, il faut savoir, voilà, il n'apparaît pas toujours en, je dirais, de prime abord quand on commence à suivre une page ou à aller sur une page, il n'est pas lu de prime abord, effectivement. Moi, j'ai déjà eu le point et pour gérer plusieurs pages clients, on a un peu ce problème. C'est pour ça qu'on essaie de renseigner au maximum les champs du haut, c'est-à-dire visiter le site, de mettre les salariés ou les employés qui sont présents sur la page pour pouvoir donner un maximum d'informations. Il faut la chercher, en tout cas, ce n'est pas forcément évident. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, donc j'en profite sur le site sur lequel vous vous êtes inscrit. Il y aura les webinaires passés, donc on mettra le replay du webinaire et la version PDF de la présentation, comme ça, vous pourrez vous y référer. OK, super. Comme dit, si vous avez des questions, là, on a effectivement vu pas mal d'informations sur un temps court, mais si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me solliciter parce que certaines choses à l'usage peuvent aussi revenir vraiment par la suite quand on se teste un petit peu. Pratiquez, n'ayez surtout pas peur de pratiquer. Vraiment, allez-y, lancez-vous, pas d'erreur possible, encore une fois, restez vous-même et derrière, vous allez pouvoir, comme dit, travailler et faire évoluer cette stratégie. Et les questions viennent au fur et à mesure de la pratique. C'est vraiment important. Je n'ai pas accès au chat, je ne le trouve pas. Du coup, j'en profite pour poser ma question comme ça. J'ai deux questions. Est-ce que vous pensez que LinkedIn est plus adapté à un certain type de produit ? Si oui, lesquels ? Et est-ce que vous pensez que la personne qui rédige les postes doit être plutôt quelqu'un de littéraire ou est-ce que le côté trop travaillé des choses peut desservir ou au contraire servir ? Quel est votre point de vue ? Alors, je dirais, LinkedIn n'est pas… C'est une question assez… C'est une très bonne question, mais je dirais que c'est assez vaste d'en parler quelques minutes. Ce n'est pas forcément adapté à un produit. Tout dépend plutôt de votre cible. C'est plutôt la sensibilité de la cible, d'ailleurs, parce que tous les produits finalement peuvent être adaptés à la plateforme et tout dépend de la cible. Si vous avez une cible plus B2B, si vous avez une cible plus B2C, si on est sur du B2B2C, vous voyez, ça dépend vraiment aussi de la sensibilité qu'on va avoir. Est-ce qu'au travers de la mise en avant produit que vous allez avoir, on va avoir une sensibilité au niveau du réseau ? Voilà. C'est plus là-dessus que je me pencherai la finalité cible. Oui ? Pardon. Je vous écoute. Au niveau de la rédaction de contenu, alors rédaction de contenu, je dirais, c'est là aussi. Je dirais qu'une personne qui rédige doit avoir, bien sûr, des compétences, on va dire, en termes littéraires et en termes de maîtrise des langues, telles qu'elles soient. faire attention effectivement aux tournures de phrases, mais il faut aussi qu'on ait une personne qui derrière sache engager. Sache engager. Donc, pour moi, le couple idéal en général, c'est quand même de mêler à chaque fois le marketing et le commercial. Tous les deux sont très complémentaires. Ça apporte chacun des retours précieux en termes de processus, en termes de retours qui sont terrains. Et le marketing a tout intérêt aussi à travailler le bon message avec le bon argumentaire à positionner au bon moment qui va être de facto aider le commercial. Donc, voilà, on doit quand même être sur un, je dirais, un couple dynamique au niveau de la rédaction de contenu. J'ai une question d'une personne qui n'a pas trouvé SSI. Si tu peux indiquer comment on fait pour trouver son score sur un abonnement premium. Alors, sur un abonnement premium, ça dépend en fait du type d'abonnement. Si on est sur Sales Navigator, vous avez, dans le cas où ce serait Sales Navigator, complètement à droite, en haut, vous avez l'onglet Sales Navigator. Est-ce que c'est le Sales Navigator ou pas ? Sinon, j'en ai deux autres. Je travaille pour une startup de gestion de projet. Nous avons une page entreprise, nous avons un logiciel. pouvons-nous créer une page vitrine pour présenter le logiciel ? Alors, vous pouvez. La page vitrine, par contre, il faut bien garder à l'esprit que la page vitrine, elle a beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités. On n'est vraiment que sur du visuel. Que sur du visuel, vous n'avez pas du tout les mêmes fonctionnalités qu'une page entreprise. Vous ne pouvez programmer aucun contenu sur une page vitrine si jamais, à un moment, votre volonté est de programmer du contenu. Donc, c'est assez limité. Mais ça peut être un supplément de votre page entreprise si vous voulez présenter vraiment juste mettre en avant un produit. Voilà, un produit ou un service. Mais dites-vous que vous restez vraiment sur une visibilité. Voilà, c'est du visuel, la page vitrine. Donc, ta réponse colle un peu aussi avec la question suivante. Lorsqu'on travaille pour deux secteurs d'activités différents, est-il possible d'orienter les postes de sa page entreprise afin qu'ils soient vus sur le secteur que l'on souhaite grâce à des hashtags ou autres ? Oui, alors tout dépend. Oui, on peut absolument orienter. De toute façon, le prospect, il va prendre ce qui l'intéresse. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez deux secteurs d'activité distincts au sein d'une entreprise, vous pouvez très bien effectivement fonctionner par couleur même, fonctionner par couleur au niveau de votre identité graphique. Il y a une couleur qui correspond à tel secteur, une autre qui correspond à une autre. Et là, c'est un marquage visuel. Si c'est deux secteurs distincts avec deux noms d'entreprises distincts, on travaille des hashtags distincts et des pages distinctes. Sinon, vous allez perdre vos cibles. Mais si c'est au sein effectivement d'une même entreprise, travaillez des hashtags différents et tentez d'avoir un chartage graphique qui soit différent. Ça permet de bien positionner en fait vos deux valeurs ajoutées. Y a-t-il des jours de la semaine ou des moments dans le mois plus fréquentés ? Existe-t-il des stats de fréquentation LinkedIn ? Alors, il en existe. Là, vous pouvez en trouver, on peut en trouver pléthore qui vont toutes vous dire, voilà, qui vont toutes vous orienter vers des points différents. Mais l'enjeu n'est pas forcément de, j'irais, fiez-vous aussi à votre secteur, encore une fois. Faites des tests. C'est ce qui fonctionne le mieux. Moi-même, j'ai testé sur des horaires que j'ai pu trouver sur des statistiques qui me donnaient qu'à 11h30 le vendredi, c'était super. Et en fait, ce n'était pas du tout super le vendredi à 11h30. Et j'ai un de mes collaborateurs qui m'a posé la question très judicieusement et je lui ai répondu, fais des tests. Teste et regarde. Et puis, on a échangé et il m'a dit, je vais tester entre midi et deux. Testons. Voilà. Vraiment, moi, je vous invite à tester en fonction de, comme dites, vraiment de votre secteur, du poste, de la nature de la publication que vous allez mettre en avant à un moment. Et c'est vraiment, vraiment important. Fiez-vous aussi un peu à votre instinct, pas forcément qu'à des stats. C'est vraiment, voilà, c'est le conseil que je vous donnerai aujourd'hui sur les moments de publication. Je n'ai plus d'autres questions. D'accord. Bon. Très bien. Si c'est, comme dit Claire, pour tout le monde. Ah, attends, nouveau message. Comment intervenir sur la charte graphique de sa présentation ? Alors, intervenir sur la charte graphique de sa présentation, alors là, ça va être vous, en interne, qui allez en fonction, encore une fois, de la taille de votre entreprise. Si vous avez un graphiste qui est derrière ou une personne qui gère la partie visuelle, ça va être à vous de lui donner des directives en disant, c'est tout un travail d'identité de marque, de dire, tiens, aujourd'hui, comment est-ce que je veux charter mon visuel ? Comment est-ce que j'ai envie de lui donner, de lui donner effectivement un impact, un input suffisant pour qu'il soit vu au travers d'un fil d'actualité ? Si typiquement, voilà ce qu'un de mes collaborateurs, par exemple, travaille très régulièrement, lui, il est extrêmement pointilleux sur l'identité graphique et le chartage. Et c'est très bien parce que c'est la base, au final, de la visibilité de votre visuel et de toute communication. Si vous la rendez suffisamment visible et comprise en un coup d'œil, elle va sortir du lot au niveau du fil d'actualité qui est quand même de plus en plus chargé. Voilà. Ah, Link, voilà. Est-ce que c'est bon pour… Oui, oui, a priori. OK. Bon. Très bien. Ce coup-ci, il n'y a plus de questions. Merci à tous. Merci, Doriane. Merci beaucoup, en tout cas. Et merci pour votre… Voilà, d'avoir participé, pour votre présence. n'a vrai encore de ne pas avoir pu voir les questions et partager l'écran. Mais j'espère quand même que ça vous a apporté des éléments pour pouvoir développer votre stratégie et puis avancer sereinement sur LinkedIn. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je t'en prie, on vous proposera probablement un… On verra avec Lauriane comment on l'oriente un webinaire complémentaire dans la semaine du 12 octobre qui était la semaine traditionnelle du festival Biz & Buzz l'année dernière. Donc, on va bien entendu ne pas avoir de festival, mais on aura une semaine avec une quinzaine de webinaires autour des usages numériques, dont probablement un autour du social selling au sens un peu plus large qui sera probablement animé par Lauriane. Alors, c'est peut-être un scoop pour elle, d'ailleurs. Merci pour… Voilà, j'aurais grand plaisir à tous vous retrouver pour qu'on travaille dans ces cas-là un peu plus. la stratégie de prise de contact, voilà, comment je prends contact, comment je développe mon réseau d'une manière ciblée, comment je suis à l'aise aussi pour, voilà, pour travailler finalement ma présence sur LinkedIn. Donc, d'ici là, votre devoir, c'est d'avoir optimisé votre profil. Voilà. On puisse… Et comme on a vos mails, on vous enverra le lien vers le site d'inscription des webinaires de la semaine du 12 octobre. Avec plaisir. Et un très grand merci à Jean-Marc d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir été notre voix off pour ce webinaire, en tout cas, sur la partie présentation. Merci à toi, Jean-Marc. C'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt à tout le monde et vous aurez… Donc, tout sera en ligne à partir de demain, le replay et la présentation de Lauriane. Merci à tous encore. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt.